Si tu ne veux rien manquer de tout Wimbledon 2022 et des énormes dramas qui tâchent, n'hésite pas à t'abonner juste ici mon très cher Gauth, une tension à couper au couteau, du tennis fort sympathique mais surtout du gros 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 drama, ça a été le programme du Kyrios vs City Pass, on fait un long format bien sûr dans cette vidéo, Sonégo qui se fait intimider par Nadal et la perf de Cornet, c'est le programme exceptionnel de votre nouveau digest de Wimbledon et on attaque juste après ça. On attaque ce côté réseau bien sûr avec le Kyrios vs City Pass, il s'est passé énormément de choses, je vais essayer d'être exhaustif au maximum, alors déjà on n'a pas vu la poignée de main sur la diffusion officielle, mais comme vous pouvez l'imaginer elle a été extrêmement froide, on va essayer de reprendre les événements dans l'ordre et on va commencer avec le gros tilt de Kyrios à 5 partout dans la première manche, il s'est passé tellement de choses, on va vraiment essayer de faire un résumé plus ou moins complet, donc Kyrios qui s'en est pris encore une fois à une juge de ligne après son premier match contre Jupp, rappelez-vous, avec aussi quelque part un peu de harcèlement, parce que quand tu target un juge de ligne pendant 5, 10, 15, 20 minutes que tu lui dis « vire-le, dégage-le », je trouve qu'il y a une contradiction dans son comportement d'être très odieux vis-à-vis des officiels, des arbitres, de les traiter de débiles, d'idiots, de patates, etc. Alors oui, ça peut être un petit peu drôle, mais quand t'es sur la chaise ou quand t'es en train de juger une ligne, tu peux le prendre mal de te faire harceler comme ça pendant 15-20 minutes, et d'en même temps demander du respect, il y a quelque chose qui ne colle pas, bref, il a dit précisément, il dit « désolé et c'est ok, pourquoi tu ne vas pas chercher un autre arbitre ? » Il a une ligne à juger, frère, à chaque fois, à chaque match, il y a des erreurs et on doit les accepter, c'est dingue ! À partir de ce moment-là, c'était plus vraiment du tennis, ça a viré un peu au concours d'égo, de kékette, si je peux me permettre, c'était à certains instants un peu ridicule et en même temps très spectaculaire, hypnotisant, et Tsitsipas, il n'a pas réussi à garder son calme parce que Kyrios n'a fait que parler pendant 1h30, 2h, et au bout d'un moment, forcément, il a commencé à tilt et il a tiré une balle dans le public. Alors, on a eu les images ici, sur ce tweet, je les ai revues plusieurs fois, la balle ne touche pas un spectateur, ça passe juste à côté de la tête du spectateur, et je ne sais pas, je suis un petit peu partagé par rapport à cette séquence, je vous demande du coup votre avis, votre opinion dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il méritait une disqualification en tirant une balle dans le public sans toucher personne ? C'est important, c'est la subtilité, je pense, pour laquelle il n'a pas été exclu. En tout cas, Nick Kyrios, lui, a fait le parallèle avec ce qui s'est passé entre Novak et la juge de ligne à l'US Open 2020. Il y a beaucoup de tweets aussi qui ont circulé à ce sujet. Il a dit à l'arbitre, vraiment, il s'est passé tellement de trucs dans cette rencontre, c'est absurde. Donc Kyrios, qui a posé la question à Dumuzois, c'est une disqualification, t'es débile ou quoi ? Tu peux balancer une balle sur le public, toucher quelqu'un et ne pas être disqualifié. Maintenant, il faut que quelqu'un soit blessé, tu es une honte, et il a surenchéri, amène un autre superviseur, amène un avocat carrément. Qu'est-ce qui s'est passé avec Novak ? Il avait frappé fort. Était-elle blessée ? Oh mon Dieu, je veux tous les superviseurs. Tu ne peux pas balancer une balle dans le public, toucher quelqu'un et ne pas être disqualifié. Donc ça, c'est environ 20% de l'énorme bordel qu'on a eu ce soir entre les deux hommes. On va y revenir, bien sûr, dans le coin tactique d'ici quelques instants. Je trouve assez intéressant, en tout cas, l'attitude, ce qu'a essayé de proposer Kyrios, d'être un peu sale dans son langage corporel, dans ce qu'il essaye d'amener, dans son attitude très négatif, à beaucoup parler, beaucoup s'exprimer. Et il a réussi à rentrer dans le cerveau de Titipas. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment. On le sait, Kyrios, de toute façon, ça fait des années et des années qu'il a ce langage corporel qu'il tilte pour un oui ou pour un non. Le truc, c'est que sur Gazon, il a de la marge. Il peut débraquer son adversaire si nécessaire. Il est extrêmement performant, vif sur les retours de service, avec beaucoup d'anticipation. Et je me pose la question, parce qu'il mène désormais 4-0 contre Stéphanos Titipas sur les head-to-head. Ce n'est pas anodin, Stéphanos, c'est un top 10 bien affirmé maintenant depuis de longues années. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'un peu calculé, de se dire « Ok, on essaye de maintenir Titipas dans cet état-là, de faire exploser la bulle de concentration » parce que Stéph, depuis le début de la saison, c'est un joueur qui est mentalement quasiment irréprochable sur toutes ses parties. En tout cas, ça a fonctionné aujourd'hui pour Kyrios. On va revenir sur ce match d'ici quelques instants, mais d'abord, on fait un petit crochet sur le Nadal Sonego, avec également du drama. Sonego qui est bien connu par les amateurs de tennis pour ses cris, ses hurlements très longtemps après ses frappes. En fait, au moment où t'es toi en train de frapper, lui, il crie à ce moment-là, donc ça peut être perturbant. Et Rafa, il n'a pas trop kiffé en fait. Il s'est fait débraquer blanc, il s'est avancé vers le filet, il a dit à Renaud Lichtenstein de ne pas intervenir. Il a fait comme ça, Lorenzo, viens par ici. Et il lui a dit un texto, tes petits cris là, longtemps après tes frappes, il s'agirait de grandir, il s'agirait de t'arrêter. Il y a eu un tweet de Tennis Podcast qui est assez hallucinant, je trouve. Juste au moment où vous pensiez que la masculinité toxique était confinée au cours numéro 1. Donc là, on a eu le Kyrios, Titi Pass. On sent le tweet du SJW contrarié, j'ai l'impression, chez Tennis Podcast. En tout cas, c'était amusant, intéressant de voir Nadal demander à Sonego de venir le voir. Ensuite, il y a eu un échange très très long à la fin du match au filet. Et je pense que Sonego l'a mal pris, en tout cas, il a parlé à Lichtenstein et il lui a posé la question. Pourquoi il vient me voir comme ça ? Pourquoi il me demande d'arrêter de faire des cris ? Mais je pense que ça faisait un moment que le circuit voulait dire à Sonego de la boucler un petit peu. Bien sûr, certaines personnes ont relevé la contradiction de dire que Nadal n'est pas forcément le joueur le plus silencieux non plus sur un cours de tennis. Non mais c'est vrai, il faut le dire. En tout cas, Nadal s'est exprimé sur ce sujet. Il a dit, je voulais lui dire quelque chose. Je l'ai fait d'une manière gentille, mais je me sens vraiment mal maintenant si je l'ai dérangé. On peut penser quand même que ça a déstabilisé Sonego. Tu vois Nadal arriver au filet comme ça et te dire, viens là petit. Je pense que c'est un peu quand même temps d'axe. Je vais lui parler tout de suite. Donc on peut imaginer que ça va s'aplanir un petit peu entre les deux hommes. Sonego, de toute façon, je pense pas qu'il va changer sa méthode de fonctionnement. Dernière info dans ce côté réseau, avant de revenir sur le Kyrios Titipas d'ici quelques instants. C'est la belle victoire d'Alizé Cornet qui met un terme à la série victorieuse de Iga Scientech. 37 victoires consécutives. C'est le tweet de Jeux 7 et Mat. Et l'attitude, le mindset de Cornet qui a fait plaisir dans cette rencontre. On a vu aussi, on a bien senti que Scientech n'était pas dedans. 32 fautes directes dans l'ensemble de la partie. On panique très tôt dans la rencontre et beaucoup de difficultés à se déplacer, à trouver son momentum. Cornet du coup qui disait, je vis et je m'entraîne pour ce genre de match. Je savais que je pouvais le faire. J'avais cette croyance malgré ces 37 victoires consécutives. C'était le moment de la battre sur Gazon où elle est légèrement moins à l'aise. J'y ai cru très fort. Super compatibilité, super match et 3 françaises en 8ème de finale. Ça fait plaisir. Et on enchaîne avec le quantatique Kyrios vs Titipas. C'était l'énorme match aujourd'hui. On a mentionné un peu le drama forcément dans le côté réseau. On va continuer à le faire dans ce quantatique mais on va aussi parler de tennis. Et oui, il s'est quand même passé des choses sur ce cours. Et notamment la qualité de service monstrueuse de Nick Kyrios sur cette rencontre. Il est à 71% de première balle. C'est cataclysmique, non ? Oui, si en fait cataclysmique pour Stéphano Titipas en face. Et surtout 81% derrière sa première. Donc il a vraiment fait des tranchées avec son service. Et surtout une petite position tactique qu'on avait isolée avant hier dans les Digest. Vous êtes abonné à la chaîne donc forcément vous l'avez vu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le rectangle rouge. C'était ici forcément, donc côté avantage. Il faisait l'impasse sur son côté extérieur. Et du coup, Kyrios s'est gavé, ôté bien sûr. Mais également à l'extérieur avec une potentialité de faire un one-two très efficace ou un ace. C'était souvent un ace. Un très gros service bien entendu de Nick Kyrios. Ça a été l'arme fondamentale sur cette rencontre. Parce qu'il a pu mettre de la pression sur les jeux de service de Titipas. Quant à lui, il était plutôt safe sur ses jeux de service. Et puis dans l'ensemble, ça a été un match qui a été beaucoup joué au mental à l'intox. Au coup d'esbrouf, un peu la guerre d'égo comme on a pu le dire dans le côté réseau. Donc ici, on a un challenge très tardif pour essayer de faire tilt Kyrios. Titipas qui a essayé pendant un 7,5 de 7 de ne surtout pas réagir au troll, au blabla de Nick Kyrios. Ce qui faisait que parler franchement non-stop. Fonini, Apostolos, ça parle beaucoup. Mais là, Nick Kyrios, c'était un moulin à parole. Donc forcément, à un moment donné, Titipas, il a commencé à péter les plombs. Ça, on va en parler d'ici quelques instants. Et il y a également la qualité de retour de service de Kyrios. Alors, c'est un joueur au niveau tactique qui anticipe beaucoup. Par exemple, on va le voir souvent se jeter au T côté égalité. Et anticiper, en plus avec son revers à plein, qui peut lui permettre de juste absorber la puissance de la balle. Et avec un geste économe en effort, renvoyer la balle et faire des retours extrêmement profonds. Stéphanos, lui, s'est battu avec ses armes. C'est-à-dire les armes de la variété. Essayer de faire des choses différentes, complexes. Alors, Kyrios aussi, bien sûr, est capable de tout faire sur un cours de tennis. Ici, par exemple, un coup assez fondateur dans l'arsenal de Titipas, c'est l'amorti de revers en avançant. Ici, par exemple, dans cette position, ce qui va faire qu'il va attirer Kyrios au filet. Je trouve qu'il n'a pas assez fait d'ailleurs ça, essayer de faire courir Kyrios au maximum. Donc, Kyrios va faire une course ici. Et ensuite, en deux temps, il va déposer une belle volée. Mais c'était criant depuis le début de la rencontre que Stéphanos était inférieur tennistiquement à Kyrios. Et notamment sur cette surface, sur Gazon. Il n'a jamais battu Kyrios en compétition. Il a battu à la Lever Cup, mais ça ne compte pas. On s'en bat les steaks. Donc, voilà, c'était un peu cousu de fil blanc. Il suffisait, entre guillemets, simplement que Kyrios soit plus ou moins stable mentalement. Ou qu'il fasse tilt lui-même Titipas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on reprend la phase de drama. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé au début de la rencontre. Et là, on va se focus sur la moitié et la fin de la rencontre. Et là, il y a eu l'énorme craquage de Stéphanos. Il y a un service à la cuillère de Kyrios. Il le fait tout le temps à 40-0. Il faut se méfier quand il y a 40-0 pour Kyrios. Il faut s'avancer. Il faut se mettre ici. Même, en fait, quasiment sur la première balle. Et Titipas, qui a déjà pris un avertissement pour la balle dans le public. Il va satelliser la balle ici. Il va prendre un point de pénalité. Et à partir de ce moment-là, il va aller voir Dumuzo. Il va lui dire, j'ai mon adversaire en face qui n'est pas du tout respectueux. Qui ne fait que parler. Qui ne fait que m'emmerder. Du coup, tu veux la jouer comme ça ? On va la jouer comme ça. Le match était déjà un peu fou depuis le départ. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est complètement parti en sucette. On a vu Kyrios, d'ailleurs, sourire de voir Titipas tilt. D'être rentré dans son cerveau. Je pense qu'il a beaucoup kiffé. Donc là, Titipas qui va envoyer une marmite sur Kyrios. Il va le louper d'un millimètre. On a eu également, pour les membres premium de la chaîne. Vous avez reconnu le Fuck You Forehand d'Ivan Landl. Ici, une bombe sur le corps de Kyrios. Bien sûr, on ne s'excuse pas. Kyrios qui a fait des lettres, qui ne s'est pas excusé non plus. Ensuite, il est tombé ici. Il s'est fait un peu mal à la hanche. Il est resté 30 secondes au sol. Titipas n'en avait absolument rien à carrer. Il n'est pas du tout allé le voir. Donc, si on doit donner une conclusion à ce merdier, je dirais que c'est le match qu'avait décidé Nick Kyrios. C'est lui qui a amené Stefano Titipas dans son rythme, dans son mood. Et du coup, Titipas n'a été qu'en réaction tout le temps dans la partie. Il a essayé de maintenir sa bulle. Mais une fois qu'elle a explosé, c'était terminé. Franchement, bravo à Nick Kyrios. C'est une manière comme une autre de remporter un match de tennis. Ce n'est pas forcément super propre, super fair play. Mais ça a fonctionné, voilà. Et on termine cette vidéo avec le coin prono sponsorisé par Les Poteaux de Sobette. Toujours d'actualité, le challenge Wimbledon sur l'application. Vous avez le lien dans la description. Vous entrez le code promo SV à l'inscription. Et vous pouvez participer au challenge Wimbledon. C'est toujours d'actualité. Et il y a des lots super sympas à remporter. Pour demain, j'ai des pronostics plutôt cocasses. J'ai Tiafo, vainqueur de Goffin à 1,88. Alcaraz qui bat Siner à 1,36. Et mon analyse du Djokovic, Vandreitoven est sur l'application. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des frises.